Cette semaine, c'est un défi de taille que nous allons nous lancer. Il y a quelques jours, j'ai reçu dans mes DM un message d'un abonné qui m'a confié avoir préparé, avec succès évidemment, un discours pour une annonce de mariage grâce à mes différentes vidéos. Alors certes, un discours écrit avec mes conseils listillés tout au long des vidéos, mais aussi manifestement grâce à quelques échanges salés sponsorisés par Voightech. Je suis sûre que ce discours devait être plein d'amour. Et ce message m'a surtout donné une idée. Parce que mine de rien, on commence à accumuler un certain nombre d'heures de vidéos autour de la parole, un véritable petit guide pour convaincre et pour l'écriture de vos propres récits. Mais du temps, tout le monde n'en a pas forcément. Et je me suis dit qu'il manquait une vidéo expresso qui s'adresserait aux plus pressés. À ceux qui vivent dans l'urgence, à nos décideurs de l'instant, à nos français travailleurs de la dernière heure, bref, à tous nos orateurs précoces et autres glandeurs professionnels. Le défi est simple, vous transmettre les clés pour vous permettre de rédiger n'importe quel discours ou prise de parole en quelques minutes. Et comme j'ai peu de temps pour vous livrer la méthode, on s'y met sans plus tarder, on passe en mode turbo-rétorique et on le fait avec le petit like, le commentaire et bien sûr l'abonnement pour faire frétiller l'idalgorithme. On y est, on y va. Vous êtes amené à devenir témoin de mariage, vous avez une présentation surprise à faire, vous allez vous présenter pour être maire de Paris et vous n'avez bien évidemment rien bossé. Vous faites quoi ? On va respecter 5 étapes. Et vous allez voir, ça marchera comme la ligne 14. Bah oui, c'est la seule qui marche. Première étape, on va définir ses arguments et sa stratégie. La méthode est simple, on se pose 3 questions. Quel est mon objectif ? Quel est mon public ? Et quel est mon rôle ? L'objectif, c'est la fin. Et votre public, c'est le moyen. Il sera forcément plus sensible à certains arguments qu'à d'autres. En clair, pour convaincre, dites aux boomers « c'était mieux avant » et aux jeunes « les boomers nous les brisent ». Mais tout ça, ça dépendra aussi des préjugés qu'on attache à votre personne. Qu'est-ce que le public pense de vous au fond ? Vous avez des défauts ? Vous avez des casseroles ? À vous de savoir si vous allez trouver des arguments pour adoucir votre image ou au contraire, si vous allez assumer votre personnalité et vos contradictions. Bref, là, vous commencez à bosser votre éthos. Et à partir de là, vous allez travailler vos arguments. Ciselez vos exemples. Puisez dans les faits. Étirez les concepts. Étudiez les possibles. Raisonnez par la conséquence. Composez avec les limites. Et j'ai même envie de dire, bossez même les arguments qui vous paraissent de mauvaise foi. On ouvre les portes et les fenêtres. Vous avez un discours de mariage ? C'est le moment où vous allez travailler sur les personnages, définir avec précision les traits de caractère des mariés, aller chercher dans l'éventail des émotions, des nuances, des couleurs. Définissez les traits et illustrez-moi tout ça avec des exemples. Si vous n'avez pas le temps, on fait dans le simple. Une affirmation, un exemple. Ou un exemple, une affirmation. L'affirmation, c'est là où on pose les termes. Les exemples, c'est là où on va jouer sur les descriptions. Et on se fait plaisir sur le pathos, on joue sur les images, sur le pouvoir de l'évocation, même quand on doit annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, le plan de licenciement est aussi une opportunité fantastique pour certains. Car pour les actionnaires qui ont un petit cœur qui bat derrière la carapace financière, la baisse des coûts de la main d'œuvre procède de la même chaleur qu'un feu de cheminée lors d'une glaciale nuit de Noël. Ou quelque chose du genre. Bon, ça dépend du public, évidemment. Vous avez des arguments, vous savez comment convaincre. Maintenant, on structure. Vous avez la vidéo complète sur la structure ici. Mais si vous voulez la version courte, on va la faire franco-rapido. On commence par une accroche. Ah oui, au fait, les bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On n'est plus en CM2. Donc soit on commence par dire à quel point on est heureux d'être là, et on est sincère. Soit on insiste sur la gravité du moment. On peut même jouer sur l'effet de surprise. Exemple, toujours à votre discours de mariage. Cassez les codes ! Mesdames, messieurs, c'est pour moi une lourde tâche que de devoir m'exprimer en ce moment aussi grave. Car je sais que mon discours ne pourra en aucun cas battre la force de l'amour qui vient de s'exprimer ce soir. Ah, ces phrases de lover. Pouf, parfois je m'adore. Bref, on accroche le public, puis on raconte son histoire. On explique pourquoi on vient prendre la parole, le passage narration. Ensuite, on pose sa thèse, on crache le morceau. Voilà ce que je veux, et maintenant je vais vous prouver pourquoi j'ai raison. À vous de poser les grands arguments qui vont faire que vous avez raison. Et n'essayez pas de tout dire. Faites simple. Le public a besoin qu'on lui pré-mâche le travail, pas qu'on le mette dans une overdose d'informations. Bref, j'ai raison parce que A, B, et donc C. Et une fois après avoir expliqué pourquoi on a raison, boum ! On explique pourquoi les autres ont tort. Ça fait toujours plaisir une petite réfutation. Et enfin, le grand final, la dernière étape décisive, on termine en apothéose, on récapitule ses grands axes, et on trouve une phrase qui claque. Expliquez que ce que vous dites s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus grand que vous. Le logos, c'est bien, mais c'est le pathos qui va faire la différence au moment décisif. Exemple. Vous voulez convaincre d'acheter une voiture. Vous allez récapituler les caractéristiques techniques, mais à un moment, vous allez dire une petite phrase du style. Avec elle, vous allez vous sentir comme un roi. Boum ! Et on fait péter le crédit. Ça fait 2500 ans que ça dure, il n'y a pas de raison que ça change. Enfin, pas avec les voitures du coup. Vous avez le squelette, vous avez les arguments, maintenant on passe à l'écriture. Et je veux du style, bordel ! Premier conseil, on prend un dictionnaire des synonymes. Il y en a d'ailleurs des très bien sur internet. On cherche le mot juste et on évite les lourdeurs. On joue sur les images, on fait péter les sonorités. Ah, autre conseil, les « du coup, effectivement, on pourrait dire que… » et autre truc que vous vous réservez pour vos mails à vos N plus 1 et à gens des impôts, ça dégage. Si vous n'avez pas le temps, on fait dans le cours. Simple. Parfois, on va jouer sur un seul mot, juste un mot, un seul, pour convaincre. Bref, vous avez compris le truc. Un discours, parfois, c'est comme couper les cheveux d'un zadiste. On enlève le gras et on fait une rep propre au milieu. Et surtout, en même temps que vous écrivez, vous allez réfléchir à comment vous allez le dire. Il faut que le public puisse comprendre, qu'il puisse savourer vos effets. Donc, on va jouer sur quoi ? Sur les rythmes. Parfois, on accélère, parfois on décélère. Mais surtout, on varie. Le pire ennemi d'un discours, c'est la monotonie. Parfois, on va hausser la voix, sans jamais crier. Et parfois, on va parler un petit peu plus bas, histoire justement d'attirer l'attention. Un discours, c'est de la musique, ni plus ni moins. Soignez votre posture et votre respiration. Donc, on récapitule. On a les arguments, on a la structure, on a le style et on a l'action. Et bah maintenant, il ne reste plus qu'à se lancer. On s'entraîne et on se visualise. On regarde la salle où on va parler, on s'imagine dedans et on se projette. Vous avez vu ? Rhythme ternard sans le vouloir. Qu'est-ce que je suis en forme. Et petit conseil en plus, vos notes. Si vous venez avec des notes, faites en sorte de venir avec des rectos. Je sais, ce n'est pas bon pour la planète, mais ça évite de tourner les pages. Et écrivez aussi suffisamment grand pour ne pas avoir à lire des pattes de mouche. Parce que le regard, c'est la clé pour se connecter avec votre public. Est-ce que je dois apprendre par cœur ? Dans l'idéal, si vous sentez que vous en avez besoin pour être fluide, oui. Mais l'objectif, ce n'est pas de réciter de la poésie, c'est de créer un lien avec l'auditoire. Donc le plus important, c'est ce qui se passe dans l'instant. Alors, si vous avez un éclair de génie, si vous sentez un truc dans la salle, foncez, réagissez, c'est le moment. On est des funambules, on n'est pas des automates, quoi. Et les heures ou les jours qui précèdent, on prend le temps de faire taire cette petite voix qui vous dit que prendre la parole, ce n'est pas vraiment pour vous. Vous avez bossé, vous connaissez votre sujet, vous êtes légitime, point. Lancez-vous, assumez à fond, enlevez le frein à main et profitez du moment. Et une fois que tout le monde a applaudi, on savoure. Au fait, pas de fausse modestie, genre, « Non, mais je ne sais pas si c'était vraiment bien. » Vous avez vu Anisha dans la Starhack quand elle fait ça ? Ça ne la rend pas plus sympathique. Eh oui, je regarde la Starhack. Ah, et alors ? Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Avec cette méthode, même avec peu de temps, vous avez toutes les cartes en main pour préparer votre prise de parole. Pourquoi ça marche ? Eh bien, on va sortir un bon gros argument d'autorité. Cette méthode, ce n'est pas la mienne, c'est celle qui fait ses preuves depuis 2500 ans. Celle des bons vieux 5 canons de la rhétorique. Recherche des arguments, structure, recherche du style, animation et performance. Et hop, vous êtes prêts pour la castagne oratoire. Voilà les amis, j'espère qu'en quelques minutes le défi a été relevé et que cette vidéo vous a donné les armes pour convaincre et surtout pour briller en toutes circonstances. Si ce contenu vous plaît, s'il vous aide aussi à écrire vos discours, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour faire vivre cette chaîne. Et en attendant notre prochain rendez-vous hebdomadaire, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, d'écrire vos plus beaux discours. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine !